Surclassé, presque balayé, l'USAB qui n'a jamais quitté l'élite depuis 1911 et ce soir au bord du précipice. Il fallait pas mal de choses en plus, il fallait... Voilà, je sais pas, je sais pas. Tant que c'est pas fini, moi je veux y croire, mais maintenant voilà, on va voir, on va digérer ça, mais bon, il faut être un peu réaliste. Deux heures plus tôt, la pression est déjà là pour Sofiane Guittoun. Blessé, les liens internationaux suent à distance le duel entre Yona et Toulouse. Il faudra mettre le feu, c'est sûr, au stade olympique de Barcelone, comme en écho à Martin Fourcade, supporter catalan et double champion olympique de biathlon qui a donné le coup d'envoi. Un premier quart d'heure cadenassé, jusqu'à ce que l'USAB tire profit de sa première occasion. Allons canaliser avec Duvnay, maintenant, pour déclencher du jeu dynamique au large, avec O, qu'il faut donner dans le timing. C'est bien fait, avec Geoffrey Michel en force, laissé en faveur de Perpignan. 8-6, puis 11-9, Perpignan tient les rênes. Mais cela ne va durer qu'un instant. Attention, le déclenche avec Virgile Bruni qui a franchi, première initiative et finalement, la réponse cinglante des champions d'Europe toulonnais. On savait qu'il y avait beaucoup d'enjeux aussi pour l'équipe en face, donc on a essayé de faire abstraction à ça, de mettre notre jeu en place. Et puis après, dès qu'on a réussi à se libérer un peu plus, on a réussi à marquer des essais. Toulon mène 16-11 après une demi-heure et Virgile Bruni trinque à la santé de ses futurs ex-coéquipiers, lui qui pendant quelques mois était la recrue phare de Perpignan. Toulon n'est pas venu faire une impasse, mais lui s'abjoue sa survie, alors les cadres s'envoient. A peine 5 minutes après l'essai de Bruni, Guilhem Guirado passe la ligne, comme la semaine dernière contre Ollona, le capitaine catalan inscrit un essai, lui le futur joueur de Toulon. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on a repris le score et qu'on les a mis à douter, le coup d'après, soit on prenait l'essai, soit on prenait des points ou soit on les remettait à le match. L'USAP mène 18-16 après 35 minutes, mais ce premier acte de folie n'est pas terminé. Les Toulonais, à une semaine de leur demi-finale européenne, sont en répétition générale de ce rugby total. Un temps fort concrétisé par David Smith, mais après consultation de plusieurs ralentis, l'essai est refusé. Les liés néo-zélandais passent en touche avant d'aplatir. C'est tout de même Toulon qui vire en tête 26-18 après une pénalité de Frédéric Michalac et surtout après un nouvel essai, un exploit personnel signé Stéphane Armitage. À chaud, Guilhem Guirado est excédé. Cette dernière mêlée, c'est impossible qu'on se fasse prendre comme ça à une nuit de la fin. On commet des erreurs de défense et de cadet sur trois premiers temps de jeu. Donc soit on rectifie la défense et ça va passer, ou soit on lâche la défense et ça va être très dur pour venir. L'USAP dominé et mené 29-21 après 50 minutes. Les Catalans qui ne doivent leur salut qu'AMG Kevoo, sauveteur sur ce plaquage décisif qui envoie Armitage en ballon mort. Un sauvetage de courte durée. Dans la minute qui suit, Rudy Wolff, servi par Frédéric Michalac, franchit la ligne. Toulon mène alors 36-21. Jean-Pierre Perez, survivant du dernier titre en 2009, bat le rappel des troupes mais le moral n'y est plus. Et Toulon, en faisant rentrer son banc, déroule en leader. Et la messe semble dite dans ce stade olympique qui pourrait devenir un tombeau pour Perpignan. Certainement qu'aujourd'hui, L'USAP était capable de gagner contre beaucoup d'équipes mais certainement pas contre Toulon. Donc voilà, on avait certainement que notre courage à leur proposer et ça n'a pas été suffisable. Un quart d'heure de la fin du match, L'USAP cherchera à se rapprocher du bonus défensif. Mg Kevoo inscrivant là le troisième essai catalan pour redonner à cette défaite un contour honorable mais large défaite quand même 46-31. On a tout donné, c'est sûr. Nous, on était à fond aujourd'hui. On a tout en moins contre le champion d'Europe. C'est compliqué, c'est plus que compliqué. On s'est mesuré à ce qu'il se faisait de mieux. On a essayé d'élever notre niveau de jeu. Par moments, on l'a fait. Et par d'autres, on n'a pas été bien précis sur des petits détails en défense et des petites erreurs. Mais bon, ils se sont engouffrés dedans. C'est comme ça. Mon jouet X-Stade Olympique qui a souvent porté bonheur à Perpignan est peut-être synonyme de terminus en top 14. Car pour se sauver, il a...